Aujourd'hui on fait spécifiquement le nettoyage de friteuses, qu'elles soient électriques ou gaz. Je vais vous montrer toutes les étapes permettant de bien faire son nettoyage pour une parfaite hygiène et je vais vous donner en fin de vidéo quelques petites astuces de nettoyage. Première chose à faire tout simplement c'est d'éteindre ici, j'ai une carte de régulation électronique, j'appuie dessus, j'éteins, je suis hors tension. C'est indispensable parce que lors d'une action de nettoyage quand vous venez frotter ou nettoyer votre tableau de commande, si par erreur vous tournez votre thermostat, votre bouton de marche arrêt, le risque c'est de remettre en chauffe votre corps de chauffe alors qu'il n'y a plus d'huile à l'intérieur de la friteuse. A ce moment là tous les résidus gras dans la friteuse risquent de brûler et de faire un départ de feu. Je vais faire une filtration comme si j'étais dans une friteuse gaz pour montrer avec un bac en extérieur. Alors ici à côté de moi j'ai un bac avec cette partie. Donc j'ai déjà un bac qui a la capacité bien sûr supérieure au volume nominal de ma cuve. L'intérêt c'est de pouvoir récupérer la totalité de l'huile en une seule année. Évitez d'utiliser des bacs de petite capacité qui vous en obligerait de fermer la vanne de vidange. Je rappelle que l'huile si elle est par exemple à 170 ou 180 degrés en fin de service vous ouvrez la vanne. La vanne a la même température que l'huile donc il est très dangereux de manipuler cette vanne. Donc le bac a la bonne capacité. Dans ce bac on y adjoint un filtre ou un pré-filtre. Ici c'est une maille fine comme une passoire par exemple. On positionne à l'intérieur du bac. Et puis j'ai une autre chose que l'on commence à avoir de plus en plus ce sont les papiers de filtration. Les papiers de filtration sont des papiers un peu spécifiques avec des mailles de filtration jusqu'à 7 à 8 microns pour les meilleurs qui permettent de filtrer directement les déchets en fin de service. Donc on positionne le papier dans le bac et puis pour éviter qu'ils se soulèvent pendant la phase de vidange. On vient juste le bloquer. C'est certains qu'on fait c'est des grilles voilà chacun a sa méthode. Donc le bac on va le positionner en face de la friteuse. Alors donc dans une friteuse électrique je le rentrerai à l'intérieur directement j'ouvrirai la vanne. Dans une friteuse gaz il est en extérieur et sur une friteuse gaz en général on raccorde avec un tube qui vient se prendre sur la vidange et je viens tout simplement serrer ce tube sur la vanne de vidange existante et puis une fois que c'est bien en place et que tout ça est bien serré on vient ouvrir. Alors je vais scinder un petit peu pour bien orienter l'huile et je viens ouvrir ma vanne de vidange. Alors là je suis en train de faire une filtration avec de l'huile qui est à 130 ou 140 degrés. J'adapte l'ouverture de la vanne en fonction du débit et de la capacité du filtre à absorber et à filtrer l'huile. Mais il est évident que si on fait une filtration avec de l'huile froide c'est à dire 20 ou 30 degrés la fluidité de l'huile est tellement épaisse qu'avec un papier filtration ça passe quasiment pas. Donc il faudrait passer un temps fou pour réussir à avoir une bonne filtration de l'huile. Donc filtrer une huile à chaud c'est à dire au dessus de 120 degrés c'est l'idéal en termes de filtration. Par contre c'est dangereux en termes de maille de plumation. Ca veut dire que là mon huile est à 130 degrés, tout mon bac va être à 130 degrés donc pour la manipulation du bac et le transport de l'huile il faudra absolument utiliser non pas des gants classiques mais des gants haute température. Maintenant je vais retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cuiteuse. Le but c'est de pouvoir retirer vous voyez tous ces déchets tous les petits morceaux de frites qui sont restés collés pendant la phase de cuisson. Je retire tout ça. Tout ce qui peut s'enlever, qui peut être lavé à la plonge quand c'est au quotidien, mettez-le à la machine à laver, ça marchera très bien. Par contre si vous avez de l'huile qui est restée pendant une période de vacances scolaires par exemple pour un lycée ou un collège, il est évident qu'il faut parfaitement nettoyer parce que le bout de 10 jours ou 15 jours à froid les huiles vont commencer à fabriquer une sorte de film et ça va être très compliqué à nettoyer. Là je suis sur une friteuse électrique, j'ai soulevé ma résistance, c'est juste pour me faciliter le travail au niveau du nettoyage de la résistance en elle-même et pour permettre d'aller en dessous récupérer tous les déchets à l'intérieur de la friteuse. Je vais pouvoir accéder à l'intérieur. Et je vais pouvoir essuyer tous les déchets pour me les ramener vers la vidange. Alors le but c'est pas d'obstruer la vidange, c'est de récupérer les déchets. Le mieux c'est de les retirer par le dessus et pas d'essayer d'utiliser la vidange comme un vide ordures, ça n'est pas le cas. Alors tout d'abord je commence par remplir ma friteuse. Je fais très attention à bien respecter le niveau d'eau correspondant au niveau d'huile habituelle. Je monte cette eau aux alentours de 50 degrés, ça me permettra de mettre le produit et de dissoudre parfaitement. Faire attention en fonction de la marque et du type de produit, bien respecter les températures et les temps d'action. Donc là je mélange parfaitement mon produit pour avoir quelque chose d'homogène. Je profite aussi de mettre mon panier ou mes paniers de friteuse. C'est une petite astuce personnelle et puis c'est aussi conseillé par certains fournisseurs pour pouvoir avoir un décrassage complet des paniers de friteuse. Je les laisse juste 10 minutes dans mon eau. A l'issue de l'action du produit, environ 15 à 20 minutes suivant les marques, je procède à une vidange complète de la friteuse. Je profite de cette vidange pour pouvoir rincer la totalité de l'intérieur de la cuve pour ne pas attendre. Si vous attendez un petit peu, vous aurez encore des résidus qui vont se redéposer sur les pourtours de la cuve ou sur les résistances et ça sera plus difficile à nettoyer après. Donc je rince l'intégralité de la cuve et de ma résistance ou de mes tuyères si je suis avec un modèle gaz. A l'issue de ce rinçage, je procède à un remplissage à nouveau en eau claire que je veux mettre en ébullition. J'évacue de nouveau la friteuse et je vais procéder après cette vidange à deux rinçages. Il est impératif d'avoir avec soi une paire de lunettes, c'est obligatoire et puis une paire de gants, des gants un peu spécifiques qui résistent à la température et surtout qui ne sont pas poreux. C'est à dire que si vous prenez juste des gants haute température et qu'il y a de l'huile qui rentre dessus, ça va rentrer à travers et vous allez quand même vous brûler. Donc le plus important c'est que ce soit d'abord des gants étanches. Après le risque de brûlure, on peut le minimiser en tout simplement en décalant le nettoyage complet de la friteuse. Il faut savoir qu'après deux heures de refroidissement, l'huile est encore aux alentours de 120-130 degrés, on est encore très chaud. L'idéal bien sûr c'est d'attendre 70 degrés qui est la température pour éviter de se brûler. Il est important en fin de cycle de rinçage de bien évacuer toute l'eau. Si par exemple dans cette friteuse vous avez un petit volume de rétention, vraiment essuyer et évacuer toute l'eau à la à l'intérieur de la friteuse. Je vous rappelle que si vous avez de l'eau dans votre friteuse et que vous remettez en ébullition, vous allez avoir un foisonnement. Déjà c'est dangereux pour vous puisque vous aurez des éclaboussures qui vont péter partout autour de la friteuse. Donc il est impératif de bien essuyer sa cuve en fin de rinçage. Maintenant que le rinçage est fini, le nettoyage de ma friteuse est fini, je peux recommencer et remettre de l'huile. Maintenant quelques points concernant les produits déciviels. Là pour ce nettoyage, j'ai utilisé ce produit-là. C'est un produit corrosif, c'est des produits calins. Là c'est un exemple. Je ne suis pas payé par quiconque en termes de produits civiels, mais c'est un summa free de chez Diverset. Il y a plein d'autres marques, plein de fabricants qui font des équivalences de produits. Seule différence, c'est le temps, la réaction, la rapidité et la qualité d'action des produits. Certains produits, pas faits par des industriels, peuvent exister. Vous pouvez très bien mélanger des cristaux de soude avec de l'eau chaude. Vous laissez agir, ça arrivera à nettoyer correctement votre friteuse. Par contre le temps d'action sera extrêmement long. Vous le mettez le soir et le lendemain matin vous faites le rinçage. Ça ne sera pas ce type d'action où là, en 15 minutes, on a réussi à nettoyer notre friteuse. Certes qu'il n'avait pas servi en grosse intensité, mais si vous aviez une friteuse qui était vraiment bien chargée et bien recouverte, 60 minutes d'action de produit était largement suffisant. Voilà, ma friteuse est maintenant propre. Je n'ai plus qu'à remettre mon huile, prêt à redémarrer une nouvelle journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous et à bientôt !